Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Cette semaine, j'ai deux sujets pour vous. Le premier, je le répète encore une fois, dimanche 19 mars, le dimanche qui s'en vient, c'est notre première assemblée générale à l'Église Sainte-Claire. Je sais, ça fait deux ans et demi qu'on existe, mais là, on est rendu à l'étape où on est une assemblée générale. Et je vous avertis, ça va être différent. Dimanche soir, on essaie de mélanger le côté de l'assemblée et le côté du culte. On va prier et ensuite on va faire la business, on va essayer de mélanger ça un peu. J'essaie de trouver des cantiques et tout ça. Donc, je tiens à vous avertir, ça va être différent. Et je veux vous dire aussi qu'on ne reprendra pas les rapports financiers des activités. Ça a été enregistré, je vous ai présenté ça, les liens sont dans l'infolette. Ce qu'on va faire, c'est d'avoir, si vous avez des questions, on va avoir des discussions sur ce qui s'est passé. Et aussi, il y aura un temps pour le futur, pour regarder, pour rêver de notre futur. Deuxième sujet. Je voudrais parler d'une entrée que j'ai lue sur Facebook cette semaine. Il s'agit du suicide d'une jeune pasteur anglicane en Grande-Bretagne. Je n'ai aucune idée c'est qui. Et ça touche un sujet très sensible. J'en ai parlé quelques fois dans mes capsules. Et c'est un sujet récurrent dans toutes les églises chrétiennes. Puis ça doit être la même chose dans les autres fois. C'est que faire quand un membre du clergé souffre, et surtout quand c'est quelque chose de personnel. Je crois qu'on peut être ouvert, on peut être transparent avec notre communauté de foi. L'authenticité, c'est toujours bon. Mais soyons honnêtes, il y a des limites. Parce que, il y a des fois où les gens utilisent ces informations contre vous. Je l'ai vécu. Plein d'autres collègues l'ont vécu. Donc, ça nous... Ça prend à se protéger. À garder les choses peut-être plus pour nous. Même si ce n'est pas une bonne chose. Il y a aussi le fait que ce n'est pas notre fonction. Notre fonction, c'est d'aider les gens. Je sais, c'est plus compliqué que ça. Mais on est là pour aider les gens, pour prendre soin des gens. C'est un peu notre définition de tâche. Et on ne peut pas faire l'inverse. Je sais que c'est un exemple... Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais les parents sont là pour aider les enfants. Les enfants ne devraient jamais prendre soin de leurs parents, normalement. Je ne compare pas... Ce n'est pas le même type de relation, mais ce n'est pas les mêmes fonctions lorsqu'on est pasteur et lorsqu'on est une personne d'une communauté de foi. Il y a le problème des attentes, les attentes des autres par rapport au pasteur de toujours être brillant, de toujours être là, de toujours être positif. Il y a les attentes qu'on se met sur soi-même, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut performer, parce qu'on a cette idée complètement stupide de se comparer aux autres. Mais comme sur les médias sociaux, les autres font juste se vanter de leur beau coup. Ils ne parlent jamais de leur mauvais coup. C'est malsain, ce jeu de comparaison-là. Il y a aussi la pandémie qui nous a profondément changé, personnellement, et de la société. Je pense que nier ça, ce n'est pas sain. Je pense qu'on commence à peine à comprendre jusqu'à quel point ça nous a affecté, que ça nous affecte encore. Alors, quoi faire dans tout ça? Oui, aller chercher de l'aide extérieure, tout à fait, tout à fait, quand on est capable d'en trouver, pas toujours facile. J'aimerais avoir une solution simple, mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas de solution simple. J'aimerais vous jurer la main sur la Bible, que tout va bien dans ma vie, que je n'ai aucun problème, que je ne souffre pas d'insomnie, que jamais qu'il y a des matins où je dois faire des efforts herculéens pour juste sortir de mon lit. Que jamais ça m'arrive, les dimanches, de prêcher la bonne nouvelle, puis un bon message positif, puis de me sentir comme un total imposteur, parce que ce n'est pas ça du tout que je sens à l'intérieur. J'aimerais ça vous jurer que ça n'arrive jamais. Soyez pas inquiets, je ne suis pas suicidaire, je n'ai pas d'idée suicidaire. C'est juste que, comme plusieurs d'entre vous, comme plusieurs d'entre nous, on traverse des moments sombres, des moments difficiles, des moments où ce qu'on n'a pas de réponse, qu'on aimerait ça avoir des réponses, on n'en a pas. Et même si on a un bon réseau d'amis, même si on a un excellent réseau de support, même si on va chercher de l'aide extérieure, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où ce qu'on n'a pas le goût de recevoir des conseils non sollicités, puis de se faire faire de la psychoanalyse à Saint-Seine. Il y a des moments où on n'a pas le goût de se faire dire qu'on est courageux de parler ouvertement de nos défis, de nos problèmes. Parfois, on a juste le goût d'oublier pendant quelques jours ou quelques heures pour tout ce qu'on vit pour juste être. Je suis conscient que un message peut créer un malaise. Je suis désolé. J'espère que je n'ai pas déclenché de quoi en vous. Le trigger, j'aurais dû faire un trigger warning au début. J'ai juste le goût de partager ça parce que c'est ça aussi la vie de pasteur. Un vendredi matin de mars, de mi-mars, il y a des moments de joie, il y a des moments difficiles. Et j'ai eu le goût de vous le partager, tout simplement. Merci d'être là, merci d'écouter, merci du dialogue, des échanges qu'on a. Puis, on ne lâche pas, on continue. On est là les uns pour les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté, n'oubliez pas de tendre une main, un petit coup de fil, un texto, un courriel. Si vous, vous avez de la difficulté, si vous pensez à des choses irréparables, il n'y a pas d'onde d'aller chercher de l'aide. Sur ce, on continue la journée. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada